Hey coucou à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Eh bien écoutez, vous avez été nombreuses sur mon Instagram à me poser des questions sur les crèmes solaires que j'aime utiliser, sur les UVA, les UVB, vous avez plein de questions, je vous réponds sur tout ça de suite. Restez avec moi. Allez donc, on est parti pour quelques petites explications sur les filtres chimiques, les filtres minéraux, les produits voire même bio. Bref, encore une fois, c'est vrai que pour avoir fait 14 ans de parfumerie et 5 ans, quasiment 5 ans de parapharmacie, je ne vous cache pas que je n'ai jamais voulu imposer un style de protection, un style d'idée que moi je peux avoir à mes clientes. C'est-à-dire que, que ce soit dans la cosmétique, que ce soit dans les produits solaires, le prêt-à-porter ou dans l'alimentation, j'ai envie de vous dire, chacun fait comme il veut. Et moi sur ma chaîne, c'est ce que j'essaye de mettre en avant. C'est-à-dire qu'il y en a certains, si je vais vous montrer par exemple un produit L'Oréal que j'utilise pour le visage, je vais vous le montrer après, on va me dire, oh là là, mais moi L'Oréal je n'aime pas, c'est pas du bio, c'est pas un écran minéral et tout ça. Attention, encore une fois, chacun fait comme il le sent, comme il le veut, par rapport à son budget, par rapport à ses convictions, par rapport à des maladies ou des problèmes de peau qu'une personne peut avoir ou d'autres non, par rapport à une différence d'âge, bref, il y a énormément de choses différentes. C'est pour ça que moi, durant ces années-là où j'étais au contact de la clientèle, avant de passer derrière la caméra avec vous, et bien c'est vrai que je me suis toujours un petit peu adaptée, dirons-nous, comme une sorte de caméléon face à ma clientèle, parce que c'est quand même important de savoir, moi j'ai des clientes, je vous dis, qui arrivaient avec une peau déjà, façon de parler, mais déjà très cramée, une personne qui en faisait 70 ans alors qu'elle en avait 40, parce que c'est une personne qui aime le soleil, qui aime l'exposition, qui aime cramer, j'ai envie de vous dire, elle arrivait, elle me demandait une huile, par exemple, n'importe quelle huile avec zéro de protection de chez soleil noir ou autre. Mon métier, mon but, était de l'informer du risque qu'elle prenait, certes, mais après, chacun voit midi à sa porte, vous faites ce que vous souhaitez. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais vous donner quelques petits points d'explication. Attention, on ne va pas y passer 4h30, parce que je ne vous raconte pas si on commence à parler des ondes calculées en nanomètres sur les UVA, les UVB, ce que ça fait sur la peau, vraiment, et sur du long terme, ou sur du terme un petit peu plus court et tout ça, ça prend énormément de temps, voire d'heures. Mais je vais vous le faire plus simplifié pour que vous puissiez comprendre, comme ce que j'essaye de faire à chaque fois sur ma chaîne. Donc c'est vrai que moi, comme je vous disais, chacun prendra dans ma vidéo ce dont il a besoin. Donc il existe en fait les UVA, les UVB, avec notre rayonnement, le soleil, donc grossièrement, plus précisément, ça s'appelle ultraviolet A, ultraviolet B. Ils ont en fait deux facteurs néfastes pour notre peau, c'est-à-dire que les deux UVA ou B pénètrent profondément dans notre peau, d'accord ? Ils ont une onde de choc qui, on va dire, qui est plus importante pour les UVA. C'est pour ça qu'on a un peu plus peur et qu'on se méfie un petit peu plus des UVA. Et les UVB sont néfastes aussi pour notre peau. Mais par exemple, si notre couche de peau, elle est là, d'accord ? Notre épiderme est là. Vous avez les UVA qui vont descendre profondément, collagène, élastine, tout ça, ils vont endommager tout ce côté-là, d'où le vieillissement cutané précoce, si jamais vous vous exposez de trop et que vous ne protégez pas votre peau aux UV. Et les UVB, hop, ils ont une onde de choc qui va être un petit peu plus faible, d'accord ? Ça se calcule en nanomètre, bon bref, c'est très compliqué. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à checker un petit peu sur des sites spécialisés. Vous avez tout ce qui est SPF, SPF pardon. Donc c'est les facteurs de protection solaire. Et en fait, vous avez en moyenne, vous avez, je crois maintenant, ils font même du 2, du 2, du 4, du 6, 15. Donc on va démarrer au moins au 15. Vous avez du 15, vous avez du 30, 50 et même du 100. Il faut savoir que sur une protection même 100, vous n'avez pas 100% de protection face aux UVA et aux UVB, mais vous avez 99% de protection. Sur un SPF 15, je crois que vous êtes sur du 95%. SPF 30, vous avez 96,7%. Donc vous voyez qu'il n'y a pas énormément de différence. Des fois, il y en a qui disent du 15, du 100, il y a une énorme différence. Pas forcément. Et sur le SPF 50, 98,3% et 99% sur du 100, un indice 100. Donc après l'indice, vous allez devoir, si vous le savez, tant mieux pour vous. Si vous ne le savez pas, il va falloir se faire conseiller dans une parapharmacie, une parfumerie, par votre dermato, peu importe. Mais c'est suivant votre phototype de peau. Plus vous avez une peau claire, forcément, vous savez que vous allez mettre un SPF un petit peu plus haut. Donc ça, c'est important, il faut le prendre en compte. Maintenant, une peau mate, moi-même qui ai une peau mate, ça m'arrive de démarrer l'été avec un indice 30, voire même 50. Moi, 50 sur le visage, c'est toute la saison de avril à septembre-octobre, je mets du 50 sur le visage. Pour le corps, j'ai tendance à diminuer un peu. J'ai pour le buste, on va dire, du 50 ou du 30. Et j'ai du 6, du 8, du 12, du 15, je veux dire, sur les jambes. Bref, je m'adapte comme ça aussi. Mais par contre, je renouvelle très, très, très régulièrement mes produits, mes filtres UV en fait. Toute la journée, j'en remets, j'en remets. Parce que c'est vrai qu'il y en a certains qui venaient m'acheter des produits, par exemple, un indice 50. Donc c'était souvent, on va dire, des touristes avec une peau très claire, tout ça. Et qui me disent, je prends un indice 50, je suis bien protégée. Oui, vous êtes bien protégée. Il y a un petit calcul savant à faire là-dessus, qui est très compliqué, mais qui se fait. Il faut regarder sur l'indice 50. Les personnes qui se mettent un indice 50 et qui restent toute une journée. Alors, il faut savoir que non, il faut renouveler l'application. Même sur du 50. Donc imaginez bien sur du 15, du 30 ou autre. Il faut renouveler l'application régulièrement. Alors, il y en a qui vont jouer sur des calculs, d'accord. Il y en a d'autres, comme moi, qui vont jouer sur le côté sensoriel. Je pense qu'on le ressent. Sa peau, on le ressent quand elle chauffe, moi-même qui ai une peau mate. Il y a des moments où je vais mettre de la crème solaire, par exemple un indice 30. Et des fois, je peux rester, suivant le rayonnement, suivant la période de l'année où je me mets au soleil, je vais pouvoir rester facilement une bonne heure avec, voire une heure et demie ou deux heures. Il y a d'autres moments, quand vous êtes au pic du mois de juillet ou du mois d'août, entre midi et deux ou autre, et bien forcément, moi, je renouvelle, par exemple, toutes les demi-heures. Voilà, c'est vous qui devez ressentir quand la peau se met à chauffer, quand la peau se met tout simplement à rougir. N'attendez pas de rentrer à la maison et de mettre une couche de biafine. Parce que là, malheureusement, c'est trop tard. Une fois que le coup de soleil a été effectif au niveau de la peau, là, c'est un petit peu plus compliqué. Logiquement, on n'est plus censé s'exposer pendant je ne sais combien de jours après l'exposition au soleil. Sauf que quand vous êtes en vacances et que vous avez payé très cher le sud ou le soleil ou les Bahamas, et que forcément, vous restez qu'une semaine, vous n'allez pas vous dire, je reste 10 jours sans m'exposer, je reste dans ma chambre d'hôtel. Donc, évitez les coups de soleil. Franchement, aujourd'hui, vous avez vraiment de quoi éviter les coups de soleil. Et sachez qu'avec un indice 50, un indice 30 même, vous bronzez. Moi, j'ai des clientes, des fois, qui mettaient des indices zéro, tout ça, et qui me disaient, oui, mais bon, la peau, quand même, elle est cartonnée, elle n'est pas belle, le bronzage n'est pas très. J'ai dit, mettez du 30. Elle mettait du 30, elle disait, oui, mais j'ai une peau mate. Peu importe, une peau mate, une peau claire et tout ça, vous mettez du 30, vous allez voir que votre bronzage sera beaucoup plus beau, plus uniforme. Vous allez avoir une qualité de peau qui va être forcément moins abîmée par le soleil. Donc, elle sera plus belle, plus hydratée, plus repulpée. Et le bronzage tiendra beaucoup plus longtemps. Donc, voilà, il faut prendre en compte tout ça. Après, vous avez tout ce qui va être filtre chimique, d'accord, et les écrans minéraux. Alors, pareil, j'en entendais de tout. Les gens, ils scannaient avec Yucca toute la journée et tout ça. Alors, il faut savoir que sur Yucca, malheureusement, ce qui est triste, c'est que c'est une application où beaucoup de marques vont payer pour être placées de façon, on va dire, bien notée, moins bien notée. Bref, il ne faut pas trop se fier à tout ça. Moi, j'avais commencé, quand l'application était sortie et tout, à me fier, à me dire, bah oui, pourquoi pas, franchement, c'est bien, limite, maintenant, on est en train de scanner notre fromage, scanner notre truc. Bref, il faut arrêter tout ça parce que déjà, ça nous bloque notre vie, quasiment à 80% sur tout. On se dit, quoi manger, quoi respirer ? Est-ce que l'eau, je vais la scanner aussi ? Bref, à un moment donné, il faut en prendre et en laisser. Faites attention. Prenez en compte votre opinion personnelle, vos convictions personnelles, et adaptez ça entre ce que vous pensez et ce qu'on nous dit. Voilà, moi, j'aime bien laisser un petit peu de côté ce qu'on nous dit souvent. Voilà, il faut écouter notre peau. Alors, pour ce qui est des écrans chimiques et les écrans minéraux, les écrans chimiques, en fait, c'est simple, ils vont pénétrer, donc encore une fois, c'est notre peau, hein, ils vont pénétrer notre peau, choper les UV, d'accord, et on va dire les réfléchir, d'accord, on va dire les transformer en énergie, bon bref, c'est un peu compliqué, mais en fait, ce que la peau est censée faire, eh ben, avec un écran chimique, c'est l'écran chimique qui rentre et qui le fait. Avec un écran minéral, vous allez appliquer votre crème sur la peau, et en fait, ça a un effet, hop, réfléchissant, ça fait comme ça, ça réfléchit en fait, c'est pour ça qu'ils sont souvent blancs, c'est des écrans un peu blancs, souvent pour les enfants, c'est ce qu'on met, ou pour les personnes, voilà, qui me disent, non, non, moi, écran minéral au niveau de la composition, tout ça, bref, et surtout, ça évite bien, bien, bien les coups de soleil parce qu'il n'y a même pas une pénétration, on va dire, des UV, c'est-à-dire que si vous vous protégez bien, ça a un effet déjà immédiat, et ça vous permet, en fait, de réfléchir comme un miroir, les UVA, les UVB. Donc, les écrans, on va dire, minéraux, oui, sont plus efficaces parce qu'ils sont efficaces de suite, c'est-à-dire dès lors que vous allez mettre votre tartine blanche sur la peau, vous allez avoir une protection immédiate. Pour les écrans chimiques, il faut attendre 30 minutes minimum. Donc, attention, n'hésitez pas, suivant là où vous allez, si vous prenez la voiture ou autre, mettez votre protection visage, corps, tout ça, avant de partir, puisque arrivé à la plage, avec un écran chimique, vous vous protégez, pour peu que le soleil, il est midi, 11h ou autre, qui cogne déjà, vous avez ce laps de temps d'une demi-heure, d'accord, qui est un petit peu compliqué, c'est là que vous chopez des coups de soleil, et que certaines personnes, des fois, revenaient, moi, en me disant, mais attendez, j'ai pris un écran en 50, alors de 1, ils l'ont mis un petit moment après avoir gonflé les ballons, après s'être baigné, après, bref, donc ils ont perdu énormément de temps de protection, au niveau de la crème, et en plus de ça, déjà, vous n'êtes pas protégés de suite, d'accord, et plus vous attendez, et au moment de l'application de votre filtre chimique, ça mettra encore une demi-heure à vous protéger. Donc, il faut réfléchir à tout ça, c'est relativement important. Alors qu'un écran minéral, avec cet effet blanc, ça vous permet d'être protégé de façon immédiate. Souvent, les crèmes solaires bébé, enfant, jeune âge, tout ça, sont souvent très blancs, c'est des plâtres blancs, mais au moins, ils ont cette protection immédiate, face aux UVA et face aux UVB. Donc, voilà, grossièrement, j'ai voulu vous le faire court, j'ai voulu vous le faire simple, parce que sinon, franchement, on se perd, on décroche, on n'a même plus envie d'écouter, mais voilà, n'hésitez pas à me poser des questions sous la vidéo, si vous avez besoin. Mais sinon, le plus important a été dit. Après, vous avez été nombreux sur mon Instagram, d'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner à mon Instagram pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore fait, vous allez voir, il y a beaucoup plus de choses au quotidien, des petits réels, des petites vidéos, des petites photos, bref, je vous parle de ma vie, en fait, au quotidien. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, et vous m'avez demandé, qu'est-ce que j'utilise un peu en après-soleil, en crème solaire, tout ça ? Alors, personnellement, il y a plein de marques que j'affectionne, il y a beaucoup de marques que j'aime. Moi, personnellement, sur le côté, on va dire, vieillissement cutané précoce, moi, j'aime la marque Estéderme, d'accord. La marque Estéderme, pour le vieillissement cutané, je trouve qu'ils sont au top. Moi, pour moi, ça reste les meilleurs. J'aime bien Clarins. Clarins, ils ont une bonne protection solaire. Bon, ils ont du 30, du 15, du bref. Ils ont de l'huile, ils ont de la crème. Mais je trouve que Clarins, ils sont pas mal. Si vous avez un petit budget. Alors, Patika, pour tous ceux qui me demandent du bio, je veux du bio, je veux du bio, je veux du bio. Patika, j'aime beaucoup. Moi, je trouve qu'ils sont franchement super. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Et après, tout ce qui est gamme Dermato. Alors, La Roche Posée, ils sont pas mal. Je trouve qu'ils ont beaucoup évolué au niveau des textures, au niveau de l'odeur, au niveau de l'aspect un peu pâteux, blanc, épais, tout ça. Ils ont beaucoup changé. Aven aussi. Donc, moi, personnellement, attendez, je vous montre parce que je crois que j'ai tout là. Ah bah voilà. J'ai ma petite trousse où j'ai mis quelques produits solaires parce que j'ai commencé à démarrer, à acheter pour les enfants et tout parce que nous, le soleil, il tape déjà depuis trois semaines. J'ai pris de la marque SVR. Donc, j'ai pris l'SPF 50 pour le visage. Je vous ai dit, moi, j'utilise que du 50 pour le visage. J'ai pris du 30 pour le corps. Donc, pour le soleil actuel, que ça soit pour moi, pour les enfants, tout ça, c'est parfait. Et surtout sur une peau mat, déjà habituée, on va dire, au bronzage. Et après, j'ai pris ça pour mon homme. Donc, ça, c'est Capital Solaire de chez Vichy. Donc, ça, je vous en ai parlé aussi sur mon Instagram. C'est génial, franchement. Pour toutes celles et ceux, souvent les hommes, moi, ça ne me dérange pas le côté un peu gras, le côté pailleté, le côté huile, tout ça, ça ne me dérange pas. Les hommes, ils aiment beaucoup moins. Il ne faut pas se gérer. La plupart, du moins, n'aiment pas se mettre de la crème solaire puisque c'est souvent gras ou épais. Eh bien, ça, je trouve que Vichy a sorti... Alors, il y a peut-être d'autres marques qui le font aussi, mais moi, Vichy, pour avoir testé, je les trouve pas mal. Alors, on est sur une eau. Ça donne vraiment un côté brume, fraîcheur. Et celui-ci, par contre, c'est un biphase. C'est une eau de protection solaire au bêta-carotène sublimateur de HAL. Donc, là, on est sur les UVA, les UVB, d'accord ? Donc, ils le précisent bien. Il faut toujours regarder que ça soit à large spectre. À large spectre, ça veut dire les UVA, les UVB. Donc, là, ils vous le mettent. Antioxydant, haute protection... Ouais, les deux UVA, les deux UVB, c'est très bien. Donc, vous avez celui-ci. Et là, je vous disais, ça se présente comme ça en spray. Regardez. C'est une brume. Franchement, c'est une brume, d'ailleurs. Je l'avais pas testée. Oh là là, elle sent trop bon. Ça sent vraiment l'été. Ça sent vraiment les crèmes solaires. J'adore, parce que c'est mon homme qui l'a essayé la fois. Et regardez, j'ai même pas besoin de l'étaler. Franchement, deux sprays. Même pas trop besoin de l'étaler. Un effet satiné, très agréable, pas gras. Donc, génial. Franchement, pour un homme, comme pour une femme, c'est vous qui voyez, je trouve ça super. Je crois qu'il en existe deux. J'avais celui-ci avec le bêta-carotène un peu orangé comme ça, pour sublimer le hal. Et il y avait un autre avec une substance un peu plus transparente et un petit peu bleu clair en dessous. Et je crois que c'est l'acide hyaluronique. Donc, très frais, très hydratant, repulpant. Bon, bref. Donc, avec un aspect bifase tous les deux. Donc, voilà. Pourquoi pas tester le Vichy. Après, j'avais pris aussi... Donc, ça, c'est plus pour les jambes. C'est quand le soleil démarre ou alors en fin de journée, l'été, tout ça. J'avais pris Nivea Sun. Pareil, il y avait une promotion sur Amazon. Donc, vous le met là, n'hésitez pas à aller voir ou sous la vidéo, ça va être sous la vidéo, vous avez le lien. Vous avez mon lien Amazon avec ma page Amazon. N'oubliez jamais que je vous mets quasiment tout ce dont je vous parle, enfin, sur plein de choses que je trouve sur Amazon, bien entendu. Je vous les ai mis, d'accord ? Comme ça, vous avez le lien. Vous pouvez voir directement les produits que j'achète. Et là, vous avez bronzage intense. Moi, je l'aime bien. Je l'avais acheté l'année dernière, déjà. Contient de l'extrait de carotène, bêta-carotène, carotène, tout ça. Système de protection UV. Contient de la vitamine E. Donc, c'est un antioxydant. Donc, la vitamine E, c'est pas mal quand il y en a dans vos crèmes solaires. Résiste à l'eau, sans autres bronzants. Heureusement, les autres bronzants pour aller bronzer, moi, ça, c'est un truc que j'ai jamais compris. Et non gras. Voilà. Donc, lui, je l'ai déjà testé et il est pas mal. Pas mal du tout. Je l'avais mis sur les bras, tout ça, quand on était allé. Je ne sais plus où, il y avait un peu de soleil. Bref, franchement, j'adore l'odeur, la texture. Pas d'effet gras ni rien. Ah oui, et soleil noir que j'utilise beaucoup pour les jambes. J'ai celle-ci. Voilà. Donc, là, vous avez l'indice 4. Comme je vous dis, vous avez jusqu'à l'indice 50 chez... Comment ça s'appelle ? Chez soleil noir, hein. Je crois que ça va jusqu'aux 50 maintenant. Pas plus. On n'est pas sur du 100, mais du 50. Donc, voilà pour ce qui est des crèmes solaires que moi, j'affectionne, que j'utilise. Mais j'ai envie de vous dire, cette année, c'est parce que je suis allée voir un peu ce qu'il y avait en promotion dans les paraphormaties, que j'avais regardé un petit peu sur les réseaux, ce que j'avais déjà testé. Bref, j'ai fait un petit mic-mac de tout ça et j'ai choisi ça. Mais sachez que, voilà, si vous avez du budget, vous me dites, franchement, j'ai du budget, j'ai envie de me faire plaisir et tout ça. Allez sur Estederm, tapez sur du Estederm, du Patika, tapez sur du East Dean aussi. East Dean, c'est moins cher, mais la qualité, elle est au top. Franchement, elle est au top sur cette gamme aussi. J'essaye de réfléchir en même temps. Peut-être que mon homme, voilà, va vous lister un petit peu parce qu'entre ça et la vidéo, il va se passer quelques jours. Et je vais peut-être vous lister quelques marques en plus. Après, pour ce qui est du visage, que je mets quasiment toute l'année, moi, j'ai pris ça cette année. Je l'ai pris il y a quelques mois sur Amazon. Vous le verrez sur mon lien Amazon. C'est la protection visage de la marque L'Oréal, mais Revitalif Clinical. Et là, c'est fluide anti-UV. Donc les UVA et les UVB, je précise. Il y a les deux. Très haute protection, indice 50. Très fluide, franchement. La texture, elle est, regardez, je vous montre, elle est topissime. Donc quand j'avais vu ça, je me suis dit, ça va être très très blanc. Mais regardez, il est transparent quasiment de suite à l'application. Il est transparent et pas d'effet gras. Donc vous pouvez le mettre en base sous votre maquillage sans problème. Vraiment sans problème. Même si vous avez une peau mixte à grasse, vous pouvez l'utiliser. Après, en après-soleil, j'ai pris le Vinosun Protect cette année de Caudalie. Caudalie, j'aime bien. Ils ont des bons produits en solaire. J'ai jamais pris. Par contre, en après-soleil, en gel doux, j'adore leurs odeurs. Je prends beaucoup et j'aime bien. Donc pareil, il prolonge le bronzage. Dedans, on retrouve de l'aloe vera, eau de raisin bio et coco. Il apaise, réhydrate intensément notre peau. Donc c'est ce qu'on recherche. D'ailleurs, sur mon Insta, je l'ai dit, mais n'oubliez pas de mettre de l'après-soleil. Que ça soit un homme ou une femme, c'est important parce qu'en plus, bon déjà, c'est important de s'hydrater la peau après une douche, c'est-à-dire tout au long de l'année. Mais quand on bronze, souvent, j'ai des personnes qui me disent, oh là là, tu gardes ton bronzage toi plusieurs mois après. Moi, c'est-à-dire que franchement, quand je bronze bien l'été, je garde mon bronzage octobre, novembre, début décembre. Franchement, je suis encore un petit peu allée. Parce que moi, je continue mon après-soleil, parce que ça, j'ai envie de vous dire, ça va me faire jusqu'à je ne sais combien de mois. D'accord ? Après chaque douche, quand vous appliquez votre après-soleil, vous allez vous rendre compte que votre peau, elle est très hydratée. Elle va rester repulpée, donc forcément plus belle, plus fraîche. Et vous allez voir que le bronzage, vous allez le maintenir beaucoup plus longtemps que si vous ne mettez rien, que votre peau va craqueler, va être sèche, va parfois peler, donc désquammer. Donc à réfléchir, moi personnellement, j'ai toujours préféré, privilégié des après-soleil. C'est très très important. Je mélange même des fois dans mon après-soleil quelques gouttes, suivant comme je suis habillée après, si je sors ou pas, mais sur les jambes, le décolleté, les bras, enfin vraiment partout. L'huile, moi j'ai pris l'huile sèche d'aromazone cette année. Elle est nourrissante et illuminatrice et senteur mon oeil et coco. Voilà, donc moi j'adore mon oeil et coco, forcément. Donc voilà, et ça rajoute quelques petites paillettes parce que les laits après-soleil pailletés, il n'y en a plus beaucoup. Je crois qu'il y a du bioderma, c'est un tube qui est pas mal, mais franchement, il n'y en a pas énormément, alors que le côté après-soleil, hormis pour un homme, on aimerait bien avoir le côté un petit peu irisé, un petit peu pailleté. Je trouve que ça sublime le bronzage. Je trouve ça bien, mais très peu de marques le font. Donc c'est pas grave, je mélange mon lait avec mon huile, moi personnellement. Donc après, n'oubliez pas que vous avez énormément de textures différentes. C'est-à-dire que souvent, vous allez en trouver d'ailleurs chez SVR, d'accord, vous avez chez SVR, vous allez en trouver souvent dans les gammes dermatologiques particulièrement. La Roche Posay, ils ont beaucoup de spécificités, la Roche Posay, ils se dînent, à veines, c'est-à-dire que si vous avez une peau mature, il y a le côté anti-âge, anti-oxydant, vitamineux, bon bref. Si vous avez une peau de jeune, voilà, si vous avez une petite ado, un petit ado à la maison qui a beaucoup d'acné, mais qui doit se protéger du soleil, qui déteste mettre de la crème sur son acné, sur sa peau grasse, tout ça, vous avez des crèmes matifiantes et spécifiques pour les boutons. Donc en même temps que votre petite ado va être au soleil, attention, pas trop de soleil non plus, mais va être au soleil de, il va être protégé, la peau va être matifiée, les pores resserrés et en plus de ça, une belle protection, d'accord, parce que souvent, quand on a des petits boutons, tout ça, ça veut dire qu'on en a souvent déjà eu, qu'on a parfois gratté et ça peut vous laisser des tâches. Donc moi, je parle des ados, mais attention, il y a l'acné juvénile et l'acné d'adulte, donc à prendre en compte les deux. Vous avez des textures à effet blur, alors tout ce que vous allez voir à effet blur, d'accord, que c'est écrit dessus, vous allez voir que ça donne un côté floutant et j'ai des clientes qui l'utilisent en base de maquillage parce qu'il y en a qui ne s'exposent pas beaucoup mais qui vont se promener, qui se baladent, tout ça et qui ont toujours leur maquillage et bien en base de maquillage, ça permet de flouter les imperfections, de resserrer les pores et de faire tenir votre maquillage et en plus de ça, vous rajoutez un indice de protection de 50 en règle générale, 30 ou 50, mais je crois que c'est que des 50 avec l'effet blur que vous trouvez chez SVR. Pareil, on est sur 10, 12 euros la crème, franchement, ça reste un bon budget. Après, voilà, donc vous avez le côté anti-âge, vous avez pour l'acné, vous avez pour les peaux grasses, vous avez forcément pour les peaux sèches, donc très très hydratant et pour le corps, pareil, vous avez la texture crème, la texture très épaisse, très riche, un peu blanc, les écrans minéraux, n'oubliez pas, ce qui réfléchit les UV et vous avez les huiles. Voilà, donc vous avez des huiles, sachez-le, une huile a une protection un petit peu plus faible, c'est-à-dire que vous me prenez une huile avec un indice 30 et une crème minérale avec un indice 30, la protection ne sera pas la même, ça je suis obligée de vous le dire, la pénétration des UV n'est pas la même, donc il faudra renouveler l'huile beaucoup plus régulièrement que votre écran minéral, d'accord, avec cet aspect un petit peu blanc, réflecteur, c'est pas la même chose, donc à faire attention aussi. Donc j'ai essayé de vous dire un maximum d'infos, j'espère quand même que ça a pu vous aider, que vous avez pu comprendre et comme je vous dis, mettez-moi vos petits commentaires, voilà, sous la vidéo, moi ça me permet de vous, de connaître certains abonnés que je ne connais pas encore et surtout ça me permet de vous répondre ou de vous apporter une petite, une petite explication de plus que je n'aurais pas donné forcément dans ma vidéo. Donc voilà, bah écoutez, je crois, je réfléchis toujours, je regarde toujours si je n'ai pas laissé un produit que je ne vous ai pas montré ou autre, mais je crois qu'en produit solaire, je vous ai tout, tout, tout montré. Et d'ailleurs, j'ai eu en échantillon l'antelios, donc ça c'est le fluide indice 50 de la roche posée. Donc pareil, celui-ci, il faudra que je le teste parce qu'il paraît que la roche posée au niveau texture, ils se sont beaucoup, beaucoup améliorés. Attention, prenez aussi pour tous ceux qui ont des sensibilités au niveau des yeux, il y a des crèmes solaires où c'est noté, par exemple là je pense, voilà, anti-picotement oculaire, vous allez peut-être pas le voir, mais anti-picotement oculaire, la roche posée le fait, Avene je crois aussi, mais il y a certaines crèmes qui ne le font pas. Donc voilà, c'est pas que la crème est mauvaise, elle est plus toxique qu'une autre, c'est simplement qu'il faut faire attention si vous avez une sensibilité au niveau des yeux parce que c'est pas qu'on s'en met forcément dans les yeux, mais on peut se frotter les yeux avec les mains avec de la crème et surtout quand on transpire ou quand on va dans l'eau, la crème va s'infiltrer un petit peu dans les yeux, donc c'est pas très agréable, faites attention, pensez-y aussi. Voilà, donc au moment d'acheter le produit, n'hésitez pas à demander à votre conseillère, votre dermato ou autre, peu importe. Donc voilà, dans tous les cas, prenez soin de vous, prenez soin de vos premiers, on va dire, de vos premiers rayons face au soleil, je pense qu'on peut bronzer tout en sécurité aujourd'hui, en 2023, bon quand même, on arrive à se protéger, à avoir un joli bronzage pour ceux et celles qui veulent ou vraiment se protéger totalement, d'accord ? Donc n'hésitez pas à prendre conseil, c'est ça qui est très important aussi. Je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à très vite pour des prochaines vidéos. Ciao !